Mesdames et Messieurs, je regrette profondément de ne pas être parmi vous en personne aujourd'hui à cette Villa Good Tech. Néanmoins, je me réjouis de partager ce moment important avec vous, et ceci à travers ce message vidéo. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour un événement marquant, la cérémonie de signature d'un accord stratégique entre l'Inagora et le CNRS. Cet accord n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de plus de dix ans de coopérations diverses et fructueuses, ainsi que de deux années intensives d'échanges et de structuration pour arriver à cette formalisation, formalisation d'une feuille de route scientifique commune. Cette étape symbolise la consolidation de ce partenariat déjà riche, illustrant la synergie exceptionnelle entre la recherche publique et le secteur industriel. Cet accord est donc important. Il signifie beaucoup. Il témoigne d'abord de la capacité d'un des grands organismes de recherche français, le CNRS, à travailler avec nos entreprises, nos PME, les plus innovantes, et aussi à concrétiser ses travaux avec des accords de collaboration. Il met en lumière qu'il est possible de développer, dans le domaine du numérique, des alternatives plus souveraines face aux solutions existantes. Leader français du logiciel libre et de l'open source, l'Inagora apporte ainsi une réponse à la dépendance technologique. Un pas de plus, vous l'aurez compris, vers la souveraineté numérique de notre pays. Un pas de plus vers la construction d'un leadership français dans l'un des domaines considérés comme prioritaire au niveau national et bien sûr au niveau européen. En mettant en pratique des découvertes issues de la recherche fondamentale, l'Inagora contribue à leur transformation en solution innovante, répondant aussi aux besoins réels des utilisateurs et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités commerciales. Cela se concrétise à l'échelle européenne. En 2023, en effet, la Commission européenne a sélectionné l'INTO, une solution avancée de transcription développée par l'Inagora, pour être déployée dans ces salles de réunion. L'INTO est le résultat de la collaboration entre l'Inagora et la recherche académique, qui bénéficie des avancées en reconnaissance vocale, mais aussi en traitement automatique du langage, réalisé par l'ANITI, mais aussi l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, illustrant comment la technologie peut soutenir les institutions, et ceci même à l'échelle européenne. Mais cela se concrétise également à l'échelle française, comme l'illustre cette nouvelle expérimentation de solutions d'IA génératives proposée par l'INagora au CNES, dans le cadre du dispositif « Je choisis la French Tech ». Incubée au sein de l'Institut MinTelecom Business School, l'INagora est enfin un bel exemple de deep tech française, ayant bénéficié du soutien de l'État à travers le programme investissement d'avenir, et qui a su se faire une véritable place au sein de la communauté numérique française, et en lien avec différents centres de recherche. La feuille de route scientifique conjointe entre le CNRS et l'INagora, qui fait l'objet de l'événement d'aujourd'hui, met en avant des thématiques fondamentales pour façonner notre futur technologique. Par exemple, elle met en avant la nécessité que l'IA générative se développe sur des bases ouvertes et souveraines pour permettre une adoption maîtrisée et une acceptation large de ces usages. L'initiative Open LLM France, lancée par l'INagora, est une initiative audacieuse pour établir de grands communs numériques open source pour les modèles de langage à grande échelle, multimodaux et souverains. Inspirée par les succès de projets de recherche tels que Blum, ces efforts témoignent de l'excellence de la recherche française et ouvrent aussi la voie à une nouvelle ère de l'IA adaptée aux défis et aux opportunités actuelles. Je voudrais souligner en particulier le pré-entraînement en cours du nouveau modèle open source LUCI sur le supercalculateur Jean Zé, dont les capacités de calcul sont en cours de renforcement, ceci grâce aux crédits mobilisés par l'État et pour mieux accompagner les besoins actuels de calcul en intelligence artificielle. Ainsi, au-delà de ses ambitions et de ses projets spécifiques, la collaboration future entre le CNRS et l'inagora s'inscrit dans une vision plus large, celle d'un écosystème numérique où la technologie sert l'humain et respecte nos valeurs fondamentales. Ce partenariat stratégique n'est pas seulement une alliance pour l'innovation technologique, il est aussi un engagement envers un nouveau modèle de développement numérique qui est responsable, inclusif et durable. Je suis convaincue que cette collaboration marquera le début d'une ère nouvelle où ces coopérations entre recherche publique et secteur privé se renforceront au quotidien. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne signature. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !